bonsoir et bienvenue à toutes merci et pour votre présence en cette belle soirée quasi que je trouve super chaleureuse au québec ça fait du bien d'avoir un peu de soleil de pouvoir être dehors je veux d'abord remercier toute l'équipe de madame l'ovary de rendre cet événement possible parce que mine de rien il ya toujours plein de petites âmes qui travaillent pour qu'on puisse vous accueillir ce soir et évidemment je veux remercier chacune de vous d'être ici présente avec votre coeur et votre esprit ouvert pour partager un moment avec notre belle invitée ce soir qui est hélène porchet qui va nous parler de la de la maternité à notre image donc bienvenue hélène la première chose que j'aimerais inviter tout le monde à faire c'est peut-être mettre votre main sur votre coeur puis fermer les yeux et puis d'imaginer qu'est ce que c'est la maternité pour vous à votre image qu'est ce que qu'est ce que ça représente qu'est ce que ça c'est de de voir qu'est ce que ça fait surgir en vous et aussi de prendre un moment pour revisiter toutes les personnes qui représentent la maternité pour vous dans vos vies dans votre passé dans votre vie présente mais aussi dans votre vie future puis de d'envoyer peut-être un mot le mot qui vous vient puis de l'envoyer vers vers ces personnes là vers cette essence bienvenue 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 je trouve que c'est toujours beau de d'arriver à à se connecter à ce qui est passé ce qui est maintenant mais aussi ce qui s'en vient et c'est pour ça que la maternité je trouve que c'est un thème qui vraiment au centre de notre culture puis c'est un thème qui est comme un peu comme les menstruations c'est un thème qui n'est pas assez absorbé dans dans tous ses recoins dans toute son intégrité et donc c'est pour ça que c'est vraiment ça me touche qu'on puisse avoir une spécialiste qui est qui est là ce soir avec nous parce que par exemple moi la première fois que j'ai entendu par exemple qu'on pouvait avoir une une silent birth c'est que je suis tombé sur un livre par hasard chez une amie puis pour moi c'est comme oh my god une silent birth ça me semblait un concept tellement lointain et éloigné parce que la première image souvent qu'on a des la maternité c'est des bébés qui hurlent puis là j'étais comme oh my god et ça a commencé à me shifter dans ma perception de ah ok peut-être qu'il y a des alternités à la maternité des alternatives à la maternité donc aujourd'hui donc hélène porché c'est une passionnée de la naissance puis des grands passages de vie et de la maternité elle a plus de 12 ans d'expérience dans ce domaine donc dans l'accompagnement des femmes au travers des tentes rouges des ateliers de l'accompagnement en essence et hélène est super passionnée par ce grand thème et elle est aussi une personne que j'admire pour son calme et sa bienveillance enveloppante donc donc sans plus tarder je vais passer je vais déjà dire à hélène si tu veux dire un petit mot de bienvenue ou de oui merci olivia mais je voulais vous remercier vous remercier de m'avoir invité à la table rouge pour porter le thème de la maternité c'est assez nouveau puis je me sens honoré d'être celle qui va semer des petites graines autour de ce beau thème là surtout en ce mois de mai où on célèbre les mères mais je voulais dire aussi que la maternité c'est vraiment large puis ce soir on a un 45 minutes ensemble donc on a cherché un un angle qui je l'espère va toutes et tous vous toucher ne serait ce que dans votre histoire originelle finalement on est tous nés de processus de maternité puis peut-être que dans votre vie vous allez probablement rencontrer des personnes enceintes ou touchées de près par ce biais là et que j'entends vraiment que dans la pour moi oui à la grossesse l'accouchement le poste natal mais la maternité c'est aussi ne pas vouloir d'enfants c'est aussi essayer d'avoir des enfants ne pas y arriver c'est aussi perdre des enfants et c'est aussi à de large porter des projets dans sa vie donc j'ai vraiment ce regard holistique mais ce soir on va plonger plus dans un angle spécifique donc j'espère que avec tout mon coeur ça va pouvoir vous vous toucher voilà ce que je voulais ajouter yes puis sur ça moi je vais rajouter que souvent parler de maternité mais aujourd'hui on veut si on est dans un monde où il ya beaucoup de gens de thèmes il ya des expériences justement comme tu disais de maternité différentes il ya des hommes qui vont avoir des enfants donc même si parfois on a comme l'intention on perd nos mots en parlant plus de femmes et de de maternité mais on veut le plus possible inclure tout le monde pas que ce soit une maternité juste féminine mais inclure tout le monde dans le cadre de ce thème et aussi parce que vous les gangs à la maison vous êtes juste derrière votre écran nous ça nous fait du bien déjà de vous voir mais on vous invite aussi à réagir genre si vous trouvez quelque chose de cool fait des petits applaudissements virtuels envoyer de l'amour balancer des petits les petits thèmes encourageants dans le chat poser vos questions aussi dans le chat pour parce qu'à la fin de la table rouge il va y avoir un moment de questions réponses hello doudou j'adore doudou il apparaît toujours à des moments et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'on va prendre à la fin comme ça voilà ça reste animé puis convivial donc la première question que je voulais te poser c'était qu'est ce que c'est qu'une doula puis quel est son bagage qu'est ce quel genre de formation elle a et c'est quoi son rôle oui j'ai très envie de répondre à cette question olivia je me demandais est ce qu'on peut savoir un peu qui est notre communauté ce soir avant de plonger dans les questions ouais avec le sondage des questions pour savoir vous êtes qui puis c'est c'est quoi que vous vivez par rapport à la maternité juste pour savoir à qui on parle alors ça apparaît sur votre écran je pense on a quelques questions et tu familière avec le thème le terme doula as tu déjà utilisé les services d'une doula et est ce que la maternité ça fait partie de ta vie alors oui je l'ai vécu dans le passé oui je le vis en ce moment oui via des femmes ou des personnes autour de moi et non pas vraiment je vous laisse jouer du clic pour nous dire un peu qui est là ce soir et jouer du clic et c'est vraiment intéressant donc quand est ce qu'on va savoir quand le pôle est fini et toi tu vois les résultats hélène oui ça y est il vient d'apparaître comme 68% sont familières avec le terme doula 90% n'ont jamais utilisé les services d'une doula et 43% vivent le processus de maternité en ce moment intéressant oui pour cent l'ont vécu par le passé il y en a tu pas vraiment 10% non pas vraiment ok ça y est ça a disparu donc enrichi de ce pôle merci merci de partager le la température le pouls de la communauté donc hélène dans t'en retire quoi je trouve ça intéressant ça veut dire que ça va nourrir éclairé semer des petites graines chez des personnes qui sont pas nécessairement dans ce processus là puis je trouve ça beau parce que ça va essayer mais puis ça va nourrir aussi des personnes qui sont directement dans ce processus en ce moment puis j'espère que ça va leur permettre de faire des choix en conscience puis de se réapproprier leur maternité donc je trouve ça super excellent donc veux-tu l'appeler ça me renforce dans l'idée que c'est chouette de parler des doulas ce soir parce que si 90% ont pas eu recours au service c'est que c'est pas encore assez démocratisé sûrement quelque part ok ouais est-ce que pour le petit pourcentage qui savait pas qu'est ce que c'était une doula est-ce que tu peux peut-être l'expliquer rapidement pour oui absolument une doula on peut dire doula ou accompagnante à la naissance c'est la même chose finalement c'est juste une histoire de termes différents doula en grec ancien ça veut dire être au service de ça veut dire servante moi j'y vois vraiment le côté servante dans la beauté du terme vraiment de se mettre au service pour accompagner pour entourer une doula ça peut soutenir dans différentes sphères de la vie dans différentes phases de la vie une doula ça peut accompagner la perte d'un enfant ça peut accompagner des transitions de vie comme les premières lunes la ménopause ça peut être large mais la majorité du temps nos services vont être consacrés à l'accompagnement à la naissance la préparation de la naissance en étant dans du soutien alors c'est du soutien surtout émotionnel affectif physique mais non médical ça c'est vraiment ce qui fait la différence aussi de notre rôle et on va vraiment se mettre au diapason de ce que les futurs parents ou la personne veut vivre en venant nous chercher ça peut prendre toutes les couleurs selon les accompagnements et offrir notre nos connaissances notre expertise pour offrir un choix éclairé ça c'est vraiment quelque chose qui revient souvent le choix éclairé pour avoir une maternité à son image et se réapproprier son expérience il faut pouvoir comprendre ce qu'on est en train de vivre et il faut pouvoir savoir quelles sont les options puis nous c'est ça qu'on fait en grande partie ok et est-ce que une personne va te contacter à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte ou avant ou juste avant la connaissance là aussi ça varie on a des réveils de dernière minute je dirais où les personnes sont enceintes 37 semaines et vont accoucher donc dans à peu près trois semaines une grossesse à peu près 40 semaines pour donner un ordre d'idée puis là tout d'un coup soit elles vivent quelque chose de majeur où elles sentent qu'elles ont besoin d'être accompagnées ou soit elles viennent juste de découvrir ce que c'est puis là elles ont envie d'avoir une douleur là c'est un peu chaud on le fait mais il faut aller vite 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 dans le dans le tissage du lien et puis c'est plus ça qu'on fait finalement que des connaissances puis il y a des personnes qui sont enceintes de 12 semaines qui nous contactent déjà parce qu'elles veulent être sûrs d'avoir la douleur à la bonne période où elles vont accoucher il y a des moments clés un peu où genre l'été c'est difficile de trouver des douleurs ou quand il y a des pics de naissance donc il y a vraiment un peu tous les portraits puis en général on compagne on commence les accompagnements à peu près autour de la 20e semaine donc peu importe on les a rencontrés à 12 semaines il va y avoir un petit temps où où on laisse découler le processus de naissance ok et juste parce que je suis curieuse est ce que c'est une présence genre physique même si je sais qu'en ce moment c'est le covid c'est plus difficile mais par exemple est ce qu'une doula est là aussi à la naissance ou c'est juste vraiment un accompagnement pendant toute la grossesse et qu'est ce qu'elle serait la différence entre une doula par exemple et une sage femme ou une accompagnante à la naissance ben une doula une accompagnante à la naissance c'est la même chose pourquoi on utiliserait plus un terme qu'un autre je rigolais parce que marie aude pensait que les doulas étaient un peu plus sorcières je sais pas si c'est vrai mais moi j'aime mieux ce terme là mais ceci dit accompagnante à la naissance ça donne peut-être plus de clarté sur nos services puis la grande la grosse différence par rapport à une sage femme c'est que nous on n'a aucune responsabilité médicale oui on a un bagage une formation de base de comprendre qu'est ce qui se passe dans le processus de grossesse de naissance mais on n'est pas là pour ça on va pas faire des diagnostics et puis on n'est pas là pour pour définir déterminer s'il y a à quoi que ce soit comme souci en fait on a quand on prend une doula il faut aussi avoir un suivi médical et les doulas de manière générale ne vont pas accompagner des couples s'il n'y a pas de suivi médical c'est vraiment des accouchements en autonomie c'est rare qu'on le fasse au niveau de notre engagement de notre éthique même si des fois on voudra le faire mais donc c'était ça la grande différence qu'est ce que tu disais d'autre ah et la situation avec la COVID dans un temps normal oui c'est des rencontres en présentiel c'est souvent des forfaits de quatre rencontres à peu près surtout si c'est des premiers bébés parce qu'il faut tisser le lien et parce qu'il y a beaucoup de contenu à passer sans que ce soit mental et didactique on essaye vraiment de rendre ça vivant en fait et de partir de l'expérience et des besoins des futurs parents qu'on accompagne et puis on va à l'accouchement effectivement on est comme une personne supplémentaire donc des fois il y a des personnes qui accouchent toutes seules donc on est comme le premier accompagnateur des fois on est le deuxième accompagnateur et en ce moment malheureusement il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé l'accès au doula et c'est un grand grande difficulté on a vu vraiment cette dernière année beaucoup beaucoup de difficultés dans les accouchements et dans les le poste natal surtout donc on les accompagne à distance puis après ça quand elles vont accoucher et nous disent bye on se rappelle après puis mais moi j'ai eu la chance à l'automne d'accompagner deux deux naissances un où j'ai pu rentrer dans un hôpital je sais pas comment par magie puis deux autres accouchements où les personnes étaient seules donc finalement j'étais la personne principale voilà on espère que ça va changer bientôt bah oui j'espère aussi c'est sûr puis est-ce que c'est un service genre genre c'est quel genre de budget on doit avoir pour embaucher une doula puis est-ce que c'est comme remplacer par rembourser par la rame q malheureusement encore c'est pas pris en charge par la rame q peut-être que ça le sera encore comme service fondateur dans les processus de naissance comme disait erika pour semer des graines pour notre future humanité mais les forfaits auxquels il faut s'attendre là aussi un peu toutes les couleurs mais on va dire une moyenne entre 600 à 1200 dollars ça dépend combien de séances de rencontres prénatales il ya ça dépend s'il ya une présence à l'accouchement ça dépend aussi combien de séances en post natal parce que après l'accouchement ça s'arrête pas on a aussi un rôle pour les premiers les premiers de la vie on va dire les premiers départs dans la vie et il ya des doulas qui font affaire avec des organismes qui peuvent émettre des reçus d'assurance donc des fois ça peut marcher pour vous d'aller chercher un petit quelque chose puis c'est sûr que si le financier est un enjeu les doulas c'est des personnes humaines et ouvertes elles veulent être là pour vous soutenir donc parlez leur pour savoir s'il ya des ententes possible moi ça m'arrive très souvent de faciliter ça aussi quand on sent que les gens ont vraiment envie de se l'offrir ce serait vraiment triste que ce soit un frein mais donc ne pas hésiter à demander si je peux me permettre une petite question et bonjour tout le monde je me demande juste qu'on est en thème vraiment la doula puis bon comment ça se passe comment on peut six mois demain matin j'ai envie d'avoir une doula comment on reconnaît une bonne doula ou comment comment choisir une doula bonne question comment reconnaît une bonne doula je sais pas en fait la bonne doula pour moi la bonne réponse est c'est juste la doula avec qui tu vas cliquer c'est ça qui est le plus important alors pour chercher les réseaux sociaux ont vraiment aidé il ya des groupes je les ai mis dans les ressources vous allez pouvoir les trouver des groupes pour trouver sa doula il ya une association qui s'appelle l'association québécoise des accompagnantes à la naissance il ya beaucoup de doulas qui sont adhérentes de cette association pour se regrouper et avoir une visibilité au québec et sur ce site internet dont j'ai mis je mettrai les ressources aussi il ya un annuaire où vous pouvez chercher par région des fois ça va être un coup de coeur par photo des fois ça va être un coup de coeur de la présentation écrite qu'ils auront fait souvent elles sont recommandées par d'autres personnes qui les ont j'allais dire utiliser mais solliciter plutôt puis et en fait comment ça fonctionne dans tous les processus on fait ce qu'on appelle une rencontre d'approche donc en fait tu vas m'appeler ou tu vas m'écrire je vais te répondre si j'ai des disponibilités pour ta date prévue d'accouchement si j'ai des disponibilités on va se rencontrer de venir chez toi on va se faire un zoom ou quoi que ce soit là c'est presque informel c'est comme une grosse heure où on parle ensemble je te parle un peu de comment je vois la naissance j'écoute tes besoins je te parle de qui je suis c'est quoi ma couleur parce que chaque doula a une couleur puis si ça clique humainement ben tu vas me choisir ou tu vas continuer à magasiner d'autres doulas ça arrive aussi mais c'est comme ça que ça se passe en fait merci qu'est ce que ça veut dire une maternité à notre image une maternité à notre image pour moi ça veut dire une maternité qu'on se réapproprie c'est important aujourd'hui dans tous les supports qui peuvent exister autour de la naissance que ce soit les livres les formateurs les réseaux sociaux pour d'un peu tout le monde c'est facile de tomber un peu dans le travers de je vais suivre la baissé d'air de qu'est ce que c'est une grossesse un suivi de grossesse un accouchement puis c'est très bien que ça existe ça peut être un vrai outil un vrai guide pour avancer mais est ce que ce serait de se poser la question est ce que ça me correspond vraiment puis ça c'est super important on est dans un moment fondateur de notre vie de porter la vie et d'enfanter et si c'est si c'est pas le meilleur moment quelque part pour se demander c'est quoi que j'ai envie de vivre c'est quoi qui me correspond c'est quoi qui me fait me sentir en sécurité parce que la sécurité c'est tellement important dans ce processus donc ça va être ça et de se donner la liberté de choisir de faire de telle façon de telle façon de telle façon de sortir de des attentes à atteindre d'un schéma à suivre il ya c'est plus large que ça et vraiment on peut s'autoriser d'aller explorer pour choisir faire ses choix puis s'autoriser d'être juste là où on est rendu finalement c'est ça une maternité à son image pour moi et la doula va beaucoup aider parce qu'elle va elle va aider à poser ces questions là amener cette conscience dans cet endroit là qui a proposé la palette finalement des possibilités donc c'est plus facile quand on a un portrait devant soi de pouvoir choisir tel ou tel puis j'imagine que souvent ça doit être difficile de moi j'ai des difficultés à exprimer mes besoins si on me pointe pas c'est dans une direction parce que j'imagine quand t'es enceinte tu dois être comme sur un hormonal high and down enfin il doit se passer plein de trucs ton corps doit complètement changer quasi du jour au lendemain j'imagine donc ça doit être aussi une nouvelle manière de naviguer son soi parce que c'est comme si notre soi devient deux on est en train de créer un autre un autre être donc ça doit être aussi difficile dans cette transition de savoir qu'est ce que c'est clairement nos besoins ou nos envies absolument mais c'est encore en ce sens sans vouloir faire du marketing d'où là mais d'avoir cette personne référente de confiance parce qu'il a un grand lien de confiance et d'intimité qui se bâtit sur qui vers qui tu peux tourner une personne qui est 100% là pour t'écouter juste toi dans ce que tu vis le valider le déculpabiliser puis t'aider acheminer à travers tout ça c'est précieux c'est comme une meilleure amie qui va t'accompagner dans ce processus puis celle ci tu la connais puis malheureusement dans le médical c'est correct c'est ça le processus mais il n'y a pas toujours assez de temps pour les personnes puis c'est pas toujours les mêmes personnes donc créer du lien de confiance et bâtir cette intimité c'est plus compliqué ça se peut ça arrive mais c'est plus compliqué et ben nous comme madame l'ovary on est le sens le cycle menstruel est souvent au centre de notre conversation je sais que le cycle nous permet de nous connaître mieux nous mêmes est ce que la naissance a potentiellement le même effet sur notre sur notre être oui vraiment tu le disais c'est une période de grande transformation justement si on sent un peu disponible parce que c'est pas toujours le cas puis encore une fois tout est parfait mais si on sent disponible pour aller regarder accompagner cette transformation en nous mais il ya plein de choses qu'on peut aller explorer je vais y aller prendre mes petites notes dans la connexion à soi on dirait que de porter la vie à l'intérieur de soi c'est un autre être mais qui nous fait nous nous sentir vivante créée porteuse de vie on peut plus écouter son corps il ya comme un peu quelque chose dans la parentalité qui est déjà en train de se dessiner de un peu la responsabilité donc souvent les personnes enceintes elles vont faire attention à ce qu'elles mangent à ce qu'elles pensent à ce qu'elles font donc c'est comme si tout d'un coup on affinait un peu la connexion il écoute de ses besoins de son corps de ses envies comme je disais aussi si on a l'opportunité de pouvoir affirmer ses choix je trouve que c'est c'est un bon temps dans la vie si on n'a jamais vraiment osé s'affirmer et se positionner dans ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas c'est un bon temps pour le faire aussi des fois il ya comme plein de carcans qui sautent le carcan de la libido pourquoi pas les hormones des fois nous emmène dans des flots qu'on connaît pas puis c'est comme si le mental et les schémas limitants qu'on pourrait vivre ils sautent puis là on essaye des nouvelles choses on sent des on peut se sentir déesse divine etc puis explorer d'autres choses ou par rapport à la société aussi c'est comme si tout d'un coup on était plus l'enfant de mais on devient soi même parent donc on peut affirmer plus de choses on peut s'autoriser ça l'introspection j'en parlais aussi enfanter c'est enfanter de son enfant et c'est enfanter de soi aussi on en reparlera un peu plus tard et puis ouais s'autoriser à faire des choix différents souvent les parents les jeunes parents ils vont faire des choix différents dans leur consommation relation à la terre alimentation etc etc il ya comme plein de choses comme ça qui se passe puis le physique ça peut permettre aussi si c'est un enjeu le rapport au corps par rapport aux attentes de la société ben là on a pas le choix le corps il va changer pour pour le bien pour la création d'un être humain c'est pas facile pas facile d'accepter ces transformations là mais c'est beau quand on arrive à se donner cette place là puis je pense que c'est des des graines qui sont semées pour l'après et qui sont prises pour toujours puis c'est ça j'avais récemment entendu une personne parler justement du du deuil c'est postpartum du deuil de la c'est de notre corps en fait parce que c'est comme si au travers de la naissance on trans on je veux pas dire qu'on sacrifie notre corps mais clairement notre corps se transforme puis j'ai l'impression peut-être que ça c'est quelque chose aussi que vu que le le corps de la femme est tellement vénérée c'est genre la femme doit être genre parfaite si ça ça doit être aussi une étape tellement difficile à passer genre psychologiquement pour ce que tu aurais des conseils aux femmes pour pour réapproprier leur corps genre post postpartum même tu vois durant la grossesse c'est même durant la grossesse de prendre cette conscience dès le début de rester vraiment dans cette connexion à soi et à son bébé parce que finalement on se met quelque part on devient une doula soi-même on se met au service de ce processus de naissance d'offrir un enfant à l'humanité et ça va passer par nourrir la confiance en soi comme tu disais vénérer on vénère le corps parfait de la personne parfaite mais c'est important de renforcer justement cette vénération de ce que cette femme ou cette personne elle est en train de comme tu dis sacrifier entre guillemets offrir on va dire offrir pour créer cette vie ça va passer par l'amener à prendre conscience que peut-être on peut y mettre de la beauté aussi sans invalider ce qui est en train de se vivre c'est correct que ça te rend triste c'est correct que tu aies du mal à accepter que ton corps change il faut vraiment laisser la place à ça aussi c'est tentant de tomber dans l'invalidation de dire mais regarde t'es enceinte pour ton bébé c'est vraiment merveilleux mais ça va pas m'aider moi si je me sens vraiment dégueu avec mes vergetures puis que j'arrive plus à marcher puis c'est pas toujours comme ça mais donc ça va être vraiment donner la place à ça moi je vais donner la place à ça mais je vais aussi renforcer avec beaucoup de gratitude ce que cette personne là elle est en train d'offrir puis ça ça nourrit tellement ça redonne tellement de douceur et de baume puis pour le postpartum ça va être de continuer ça aussi d'entendre d'entendre la difficulté que ça représente d'être complètement dans une écoute bienveillante non jugeante puis encourager de reconnaître ce qui est vécu de la soutenir il ya des très beaux rituels de massage de prendre soin de ce nouveau et puis surtout c'est intéressant pour les partenaires aussi c'est de souvent la grossesse je pense la femme est au centre du centre de la pièce de théâtre disons mais il ya toujours les partenaires s'il y en a dans qui sont qui peuvent aussi aurais tu des conseils pour les partenaires de comment ils peuvent soutenir leur à peu près tout ce que je viens de dire là dans les mots dans l'attitude vraiment de pas invalider puis de vraiment soutenir et gratifier tout en écoutant la difficulté en fait offrir son épaule pour écouter ça c'est beaucoup déjà parce qu'il ya une charge de culpabilité énorme parce que la société nous permet pas vraiment de se sentir mal et de vivre avec difficulté une grossesse c'est comme c'est tellement le miracle de la vie qu'il faudrait être 100% heureuse mais c'est pas vrai les hormones ça aide pas vraiment à vivre ça toujours comme ça c'est aller dans un espace inconnu de nous et on n'a pas le choix d'y aller là donc offrir son épaule en tant que partenaire et et peut-être des fois ça peut arriver que l'on s'en démuni en tant que partenaire parce qu'on le vit pas dans notre corps on le vit pas dans notre corps puis on sait on peut sentir poche de pas savoir quoi dire quoi faire mais en fait la présence c'est toute la clé peu importe même s'il parle pas juste être là et écouter puis de si la personne enceinte a envie de masser de toucher le vent de lui dire à quel point elle est belle de la remercier de vivre tout ça pour cet enfant qui va arriver dans leur famille c'est vraiment c'est pas grand chose c'est mon mot tout à l'heure c'était simplicité mais c'est ça en fait qui est tellement beau c'est que la simplicité peut vraiment faire de très grandes choses moi je vois comme une douche de positivité dans notre regard interne mais aussi de l'extérieur c'est genre qui est comme la présence et de la positivité il y a une clé un peu importante aussi c'est de tasser les généralités puis les attentes de la société parce que c'est ça qui vient un peu gangréner l'image qu'on a de nous même parce qu'on sent pas assez si pas assez ça mais en vrai là il n'y en a pas de vérité il y a juste la vérité de chaque couple famille futurs parents il y a juste leur histoire à eux qui est légitime et valide et c'est important de leur dire aussi et donc c'est vraiment en tant qu'alliés autour de la maternité si vous rencontrez des personnes enceintes vous pouvez jouer le rôle de doula là en fait c'est on est tous des doulas quelque part parce que tous on a à permettre que ce soit plus doux pour ces personnes là si on a envie de l'amener comme ça ouais excellent mais ça répond un peu à la déjà la prochaine question c'est genre d'après ce que tu disais c'est de cultiver la présence l'auto compassion peut-être l'admiration aussi pour le changement dans notre corps ça faisait ça donnait l'impression qu'on est tous un peu des autodoulas qu'on a le potentiel de l'être en tout cas est-ce que est-ce que tu voudrais peut-être parler des tabous qui sont reliés autour de la maternité puis quels sont les tabous les plus fréquents que tu rencontres selon toi dans le processus d'accompagnement puis soit pendant la naissance puis après la naissance ça m'intéresserait un peu d'entendre c'est quoi pour vous communauté les tabous autour de la maternité avant que je disais petites choses je vais pouvoir en nommer certains mais je suis je pense que ça peut être libérateur de les écrire puis il n'y a pas de choses à ne pas dire allez-y dans l'écrit dans le chat d'écrire un peu c'est quoi pour vous ce serait quoi les tabous autour de la maternité si vous avez envie ça peut être les tabous ou les croyances ou ça peut être les les choses préconçues qu'on a positif autant que négatif la dépression postpartum intéressant les sautes d'humeur la culpabilité l'âge à partir duquel les hémorroïdes pour le bébé d'être enceinte les hormones qui changent les hémorroïdes manger son placenta vivre sa grossesse seul la sexualité postpartum ben oui ouais qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire la sexualité sérieusement on peut être bonne à autre chose ouais ben oui la grande majorité c'est ça c'est cette peur de tomber dans une dépression du postpartum ça c'est un tabou c'est quelque chose dont on parle pas encore assez que ça existe et même nous les doulas on en parle dans nos rencontres et pourtant peut-être c'est mon expérience puis j'ai à apprendre encore de renforcer toujours plus ça mais je suis toujours partagée entre pas vouloir faire peur d'avance puis permettre de donner une image réaliste puis en même temps je dis tout le temps que tout est possible dans la maternité alors je ne sais pas s'ils vont vivre ça donc peut-être qu'il faudrait que je renforce un peu mais ça m'est arrivé deux fois l'automne que les mamans là c'était des mamans m'ont dit mais Hélène tu m'avais pas dit que ce serait ça puis là je me suis dit ok note Hélène il faut apprendre de ça pour améliorer pour les prochaines et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez il y a ça il y a l'intimité qu'il faut partager avec des inconnus ça c'est un tabou pas facile non plus non plus des fois c'est l'intimité à partager avec son partenaire qui est difficile j'ai déjà accompagné des femmes qui ne voulaient pas partager cette part là de leur intimité qui voulaient garder une intimité plus dans la relation de la sensualité de la sexualité bien que pour moi un accouchement ce soit sexuel et attention là je lance un pavé dans la mare mais ça fait partie de l'intimité puis de la sexualité non pas qu'on accouche nécessairement avec des orgasmes mais pour moi c'est une phase c'est une continuité du cycle menstruel aussi ça fait partie des phases de notre vie les selles pendant l'accouchement ces choses là qui peuvent arriver parce que le bébé il appuie sur le rectum donc il y a des selles qui vont sortir la majorité du temps un autre gros tabou c'est ne pas aimer son bébé quand il va sortir ça c'est tellement difficile de nommer ça pour les personnes la peur de la transformation de la zone génitale et du corps ben oui le bébé va passer par là qu'est-ce que ce sera mon périnée après la peur d'aller dans un espace de vulnérabilité il y a des personnes qui lâchent pas prise du tout parce que c'est inconcevable d'aller dans une zone hors contrôle et pourtant un processus d'accouchement avec les hormones ça peut t'emmener dans une dimension parallèle où tu vas plus vraiment avoir le contrôle c'est même ce qu'on aimerait qu'il se passe pour que ce soit optimal que ça puisse se passer dans les hormones mais c'est pas toujours comme ça puis c'est correct aussi après ça, ça parle de l'allaitement, enceinte et célibataire la masturbation dans l'accouchement c'est vrai, on n'en parle pas moi je le dis je le dis tout ça ça fait des grands yeux ronds mais c'est entré quelque part dans un coin de la tête donc ça c'est un peu ce que je peux nommer puis moi il y en a un qui est important pour moi que je ne pourrais pas vraiment mentaliser et expliquer je pense que c'est plus quelque chose qui touche directement à quoi, je ne sais pas si c'est au cœur si c'est à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous mais à chaque fois que je vais parler à la personne enceinte qui vient dans mes rencontres puis que je vais lui dire qu'elle ne sera plus jamais la même personne qu'avant elle se met à pleurer elle se met à pleurer parce que ça vient toucher quelque chose en elle qui fait prendre conscience qu'effectivement il va y avoir un avant et un après et qu'il y a un deuil à faire et qu'on en parle un peu quand on dit oui tu vas voir ta vie va changer mais ta vie va changer c'est générique ta vie va changer mais toi aussi tu vas changer tu ne retrouveras plus jamais ce que tu es en train de vivre là donc quelque part il faut faire le deuil de ça et c'est correct de se donner la place que ça nous fasse souffrir et qu'il faille le pleurer pour pouvoir l'accepter et moi j'aime bien le nommer toujours pour voir comment ça résonne pour cette personne-là puis comment je peux l'accompagner dans ce processus Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sexualité genre pendant et après la grossesse puis l'accouchement ? Absolument il n'y a pas de recette miracle je pense comme dans la sexualité hors maternité finalement je pense que ce serait de trouver la sexualité que vous convienne ce serait de pouvoir se permettre d'écouter ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas envie de pouvoir le communiquer c'est très important parce que des fois on perd des partenaires dans ces sessions-là dans ces périodes de vie-là parce que si ce n'est pas expliqué ce qu'on ressent puis ce qu'on a besoin l'autre ne peut pas forcément le comprendre il peut se sentir rejeté par exemple ça arrive et d'ailleurs les accompagnantes à la naissance elles prennent soin des partenaires aussi il y a une grande place pour eux dans tout ça après ça peut aussi être un super momentum pour comme je disais des fois on parle de la quarantaine des femmes tout d'un coup elles se libèrent dans la grossesse ça peut faire ça aussi un peu au deuxième trimestre il y a comme un flot hormonal qui fait que la libido peut être plus active mais pas toujours c'est correct si on ne le vit pas puis là tout d'un coup on va vouloir essayer des nouvelles choses puis se sentir plus libre puis pour la sexualité ça existe même la sexualité pendant l'accouchement je peux en parler là se masturber ça permet de créer de l'ocytocine ça permet d'aider dans les contractions ça permet de faciliter le travail c'est un tabou je ne sais pas qui se l'autorise encore surtout dans une pièce où il y a des personnes inconnues qui vivent qui viennent peut-être que ça arrive plus dans les accouchements à la maison mais c'est une possibilité puis il y a des couples qui vont beaucoup se caliner qui vont se caresser parce que quelque part ce n'est pas si terrible je veux dire ce bébé là il a été fait comme ça pourquoi on ne l'accueillerait pas dans la même sphère finalement d'intimité peut-être pas de sexualité mais d'intimité c'est super important pour nourrir la sécurité je trouve donc moi je vais favoriser ça je vais permettre à ce couple là de s'autoriser ça s'ils ont envie puis la sexualité postpartum ça c'est un tabou aussi parce que je ne sais pas j'ai déjà entendu des femmes qui ont eu envie tout de suite le lendemain après la naissance de faire l'amour avec leur partenaire ça arrive ça arrive moi ça me semble très mystérieux de ma propre expérience j'ai eu trois enfants puis ce n'est pas ça que j'ai vécu moi mon dernier enfant j'ai attendu 12 mois avant de pouvoir réoffrir mon corps je n'avais pas envie du tout et mon partenaire m'a respectée j'ai trouvé ça merveilleux comme preuve de reconnaissance et de respect mais il n'y a pas de recette il y a juste de parler puis quand c'est le temps c'est le temps puis d'y aller vraiment avec beaucoup de respect et de douceur parce que c'est comme s'il fallait réapprendre un peu quelque chose puis rester complètement connecté à soi parce que ça peut réveiller des mémoires de l'accouchement ça peut il peut y avoir des douleurs encore malheureusement dépendamment de ce qu'on a vécu puis aussi il faut se le dire dans le postpartum on n'est pas forcément disponible à la sexualité c'est vrai que c'est dur des fois pour les partenaires parce que mais le corps il n'est pas disposé à ça il est disposé à prendre soin de ce petit être qui est complètement immature et dépendant des fois qu'on va lui donner donc des fois c'est des phases de vie et moi je trouve ça très beau dans le couple comment ça peut renforcer en conscience ensemble se dire ok c'est pas le moment on est dans une phase de vie où on est des parents puis c'est correct on l'accepte ça peut être comme ça aussi puis ça peut être très beau quand tu parlais justement de la création en fait c'est la création d'un enfant ça se passe souvent pas tout le temps mais dans l'intimité c'est les choix des personnes qui vont faire du in vitro il y a plein de possibilités de choisir sa manière d'enfanter mais ça m'a amené à avoir une question par rapport à l'environnement l'intimité de l'environnement dans laquelle l'enfant arrive parce que j'imagine que si l'enfant arrive dans un environnement qui est recréé genre chez soi ou dans une maison je sais pas peut-être une maison de naissance c'est un environnement plus intime comparé à un environnement en hôpital tu disais que ah il y a peut-être plein de personnes que tu connais pas qui sont là il y a sans doute plein de bruit puis des lumières plus intenses est-ce que tu peux me parler genre de l'importance de l'environnement dans lequel l'enfant est accueilli absolument c'est vraiment important ce que tu nommes Olivia c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les rencontres prénatales parce que cet environnement pour commencer va favoriser aussi l'accouchement avant même l'arrivée du bébé il y a quelque chose de très primitif dans accoucher où le processus hormonal pour qu'il fonctionne bien il faut pas qu'il soit dérangé alors pour ça ça va être de baisser les lumières de chuchoter presque que de pas parler d'être beaucoup dans le toucher et de créer un environnement sécuritaire et c'est exactement la même chose dont le bébé va avoir besoin pour arriver sur la terre s'il arrive tout en douceur dans un environnement où on va chuchoter autour de lui où la lumière va être baissée où on va lui parler doucement le caresser qu'il soit dans un environnement de chaleur ça va faire toute la différence dans son arrivée et dans ses premiers contacts qui sont vraiment essentiels et puis oui c'est sûr que quand tu es dans ta maison quelque part dans un coin de chez toi c'est très possible de le vivre comme ça c'est peut-être plus favorisant d'ailleurs en maison de naissance aussi de par l'environnement mais je veux quand même nommer que ça existe aussi en structure hospitalière moi j'ai pas eu la chance de le voir encore mais j'ai des collègues d'Oula qui l'ont vu qui ont assisté à ça et en fait la magie peut opérer vraiment partout et ça c'est des choses qu'on met dans son plan de naissance un plan de naissance c'est quelque chose qu'on propose à la structure dans laquelle on va aller accoucher pour dire voici moi mon plan d'accouchement est-ce que vous pouvez vous relier à ma vision puis on peut le mettre ça souvent c'est mis de baisser les lumières quand bébé arrive de chuchoter puis en fait par mimétisme ça se fait souvent moi si on arrive puis qu'on parle plus fort je vais chuchoter puis là la personne va chuchoter donc c'est assez intéressant d'être gardien de ça aussi puis des fois ça se passe pas non plus parce qu'il y a besoin de la structure médicale de la médicalisation puis de la médicalisation sans lumière des fois c'est pas confortable pour eux donc c'est de trouver l'équilibre dans tout ça puis des fois il y a des compromis à faire mais ça n'empêche pas que le bébé arrive et puis que la connexion peut se faire j'avais l'autre question qui me venait c'était par rapport au choix de faire une maternité seule parce que je sais que c'est un choix qui est de plus en plus populaire je sais que c'est un peu aussi un choix qui dans le temps c'était comme un tabou c'est genre d'être enceinte genre je ne sais pas la femme dans son histoire porte beaucoup de poids par rapport au stigma qui était attaché à la femme je ne sais pas comment dire de la femme qui je ne sais pas solitaire célibataire qui a un enfant mère-femme je ne sais plus comment on appelle mais aussi je sais qu'aujourd'hui il y a un mouvement de plus en plus populaire où les femmes font consciemment un choix de se dire genre moi je veux être mère mère je veux être mère et je n'ai pas besoin de partner est-ce que tu veux en dire plus par rapport à ça ben oui je trouve ça beau que ça puisse exister aujourd'hui avec plus de facilité d'accessibilité je ne sais pas trop où on est rendu le tabou autour de ça il faudrait vraiment qu'une personne qui vit ça puisse parler de comment elle ose partager ça moi j'ai accompagné une maman moi ce n'est pas vrai il y avait un partenaire mais de loin mais dans un processus c'est ça d'autonomie vraiment je pense que je pense que ces personnes-là justement elles viennent chercher un support puis un soutien pour avancer dans ce processus surtout si c'est compliqué mais honnêtement je ne connais pas assez leur histoire et ce qu'elles peuvent vivre par rapport au monde médical je ne sais pas s'il y a des jugements par rapport à ça mais je sais qu'effectivement il peut y avoir plus de possibilités de sentir un certain isolement et ça c'est vraiment à prendre en compte puis d'aller chercher du soutien c'est vraiment possible puis pour ma part ou en tout cas la majorité des doulas je ne crois vraiment pas qu'il y ait du jugement par rapport à ça donc de s'entourer avec des personnes qui peuvent soutenir et permettre de rayonner dans ce processus parce que finalement tout est possible et puis si elles sont prêtes comme ça pourquoi pas je remercie Jean MP qui nous a dit que le mot c'était maman solo ou solo parentalité j'avais dit mal le mot ne me venait pas je voulais revenir au début j'avais dit que j'étais tombée sur un livre quand j'étais jeune qui parlait de naissance silencieuse puis c'était vraiment un tout petit bouquin que j'ai lu genre en une demi-heure puis ça a quand même changé ma perspective sur l'accouchement là je me rendais compte à quel point j'avais été comme je ne peux pas dire brainwashed mais que mon image de l'accouchement c'était comme le bébé il sort il hurle puis c'est schlac schlac on le nettoie on le truque on le pèse j'imagine que c'est encore beaucoup comme ça aujourd'hui mais est-ce que tu pourrais comme décrire les possibilités de naissance je dirais comme alternatives qui ne sont pas comme l'image que j'ai moi de la naissance qui est comme très systématisée puis conventionnelle est-ce que tu peux décrire la beauté du processus de naissance qui pourrait être dans un environnement plus doux en fait ça fait vraiment lien avec ce que tu disais tout à l'heure de favoriser un environnement sécuritaire et un environnement d'intimité c'est un peu comme les animaux là qui vont se retirer dans le fond de la grotte pour pouvoir donner naissance en sécurité c'est sûr que ça ça va favoriser un petit bébé qui va mettre les yeux grands ouverts puis qui va faire juste un petit cri de rien du tout parce que ses poumons se déploient puis qu'il ne va pas pleurer après c'est une grande question pour moi je me suis toujours posé la question est-ce que les bébés qui pleurent très fort c'est qu'ils ont eu une expérience traumatique puis ils déchargent parce qu'il y a des très beaux accouchements que tu n'as pas l'impression que c'est traumatique puis le bébé va pleurer très fort moi mes trois bébés ils n'ont jamais pleuré ils ont fait un cri puis ils étaient tout calmes et tout paisibles je ne sais pas c'est sûr j'ai donné naissance à la maison des trois fois est-ce que ça a favorisé c'est un mystère pour moi c'est une question que je me pose souvent puis oui par contre à l'inverse je pense quand même que quand l'accouchement a été traumatique vraiment avec beaucoup d'intervention médicale puis que ça a été épineux souvent les bébés qui naissent soit ils sont un peu poqués parce que ça a été dur pour eux soit ils vont pleurer peut-être pas immédiatement mais dans les prochaines heures parce qu'il y a une décharge quelque part ils vivent aussi c'est ça c'est important de garder la conscience dans notre corps à nous on vit un accouchement mais le bébé aussi il est en train de vivre quelque chose il passe au travers d'un bassin il doit se tourner fléchir sa tête pousser sur un périnée se faire masser passer dans un un vagin tout noir qui va en tout cas c'est toute une histoire ou un ventre si c'est une césarienne donc peut-être il y a des décharges comme ça c'est un mystère je pense qu'il faudrait poser la question au bébé mais on ne s'en rappelle plus mais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que de favoriser une naissance tout en douceur avec un environnement doux tranquille et chaud ça va donner des bonnes billes pour que ça se passe bien j'imagine que notre corps genre de manière subconsciente il sait exactement comment ça marche puis mais est-ce que toi tu aurais comme des conseils à donner c'est sur l'environnement intérieur disons que moi je n'ai jamais eu d'enfant donc je n'ai aucune idée mais tu sais au moment justement où l'accouchement commence une fois que tu as le processus commence est-ce que tu as des conseils pour comme mieux accompagner ça ou qu'est-ce qui se passe vraiment tu l'as un peu décrit là du point de vue du bébé mais là je me demandais du point de vue de la femme comment on peut en fait ça commence pour moi tout ça ça se prépare puis ça commence dans les rencontres prénatales donc en fait c'est vrai qu'on fait quatre rencontres de trois heures alors je ne vais pas pouvoir synthétiser ça en une minute mais l'idée en fait en te préparant puis en comprenant ce que tu es en train de vivre c'est que quand on comprend on se réapproprie ce qu'on est en train de vivre et ça crée un empuissancement comprendre ce qu'on vit ça donne un pouvoir et un empuissancement puis pour un peu qu'on se sente connecté avec ça puis qu'on ait envie d'aller dans cette sphère là ça va faire déjà comme une base vraiment solide où on sait vers quoi on s'en va on ne se sent pas en insécurité on sait les moments qui vont être un peu épineux dans le processus de naissance on s'accompagne de quelqu'un qui va nous soutenir puis on passe au travers ou on ne passe pas au travers puis c'est correct des fois on atteint sa limite puis on dit juste qu'on a besoin de support médical mais des choses qui vont beaucoup aider ça va être de rentrer à l'intérieur de soi donc à un moment donné c'est d'arrêter de parler fermer les yeux respirer rester en connexion à soi et en connexion avec son bébé dans un accouchement tout est possible même le meilleur scénario que tu auras rêvé peut-être il n'arrivera pas mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever c'est la connexion à toi et à ton bébé peu importe l'histoire qui est en train de se passer même si c'est une césarienne même s'il y a besoin de médication et ça c'est quelque chose sur lequel la femme peut s'appuyer ensuite ça va être d'avoir beaucoup de mouvements le mouvement c'est quand même la clé c'est comme l'entonnoir un peu tu mets du sable dans un entonnoir si tu le bouges ça va descendre plus vite c'est très basique comme image que je suis en train de faire mais un bébé c'est pareil il va descendre puis ça va être vraiment et ça c'est la chose la plus compliquée c'est de s'autoriser à lâcher prise à accepter d'aller dans une part de vulnérabilité où on n'a plus vraiment le contrôle et c'est là que les hormones peuvent nous emmener on appelle ça des états modifiés pour vrai quand on va dans ces hormones jusqu'au bout on a des états modifiés de conscience puis c'est comme si le corps prenait le dessus sur le mental et sur la raison et on n'est plus que sensation et mouvement de manière complètement intuitive alors qu'est-ce qui favorise ça encore une fois c'est de se sentir en sécurité c'est d'en avoir parlé avant c'est de s'autoriser à mettre ses limites aussi et puis c'est de passer au travers des épines des fois des fois c'est accepter de mourir un petit peu pour renaître à soi il y a un peu de ça il y a une phase dans l'accouchement qui s'appelle la phase de transition ou la phase de désespérance où souvent les personnes vont dire je vais mourir je vais mourir je peux plus je vais mourir et en fait nous les doulas on aime beaucoup cette phase-là parce que quand la personne dit ça c'est souvent qu'elle est rendue à dilatation complète et que le bébé s'en vient donc ça c'est comme une clé un repère puis c'est là qu'il faut les aider à passer on va aller les vénérer les gratifier les encourager puis c'est aussi ne pas mettre trop de pression parce que si on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas aller plus loin puis ça il faut faire attention de ne pas tomber dans le travers tu es capable tu peux pousser la personne beaucoup trop loin donc c'est subtil mais c'est très simple aussi ça va être du chaud des massages dans le dos c'est très simple les outils qu'on a quand on est doula c'est notre présence aussi beaucoup j'ai une dernière question qui me vient sur le placenta et le cordon ombilical parce que c'est comme j'ai l'impression que c'est un élément clé de la naissance mais j'ai comme aucune connaissance sur je sais qu'à la naissance le placenta je pense sort après le bébé donc le bébé est encore connecté à son placenta via le cordon ombilical quel est le rôle du cordon dans cette phase-là et quel est le rôle du placenta parce qu'aussi dans le chat j'avais vu une question dans les tabous qui remontaient de manger le placenta ça se fait ça ne se fait pas est-ce qu'il y a des bénéfices qu'est-ce qui se passe là ? ouais c'est des bonnes questions alors le placenta des fois il sort en même temps que la dernière poussée du bébé ça ça arrive il se décolle puis il va sortir puis souvent il va rester collé puis c'est comme un deuxième session de contraction qui va démarrer quelques temps après la sortie du bébé qui va permettre la sortie du placenta et une pratique qui a été beaucoup faite pendant de nombreuses années c'était de couper le cordon immédiatement pour libérer le bébé du placenta puis on s'est rendu compte que dans le placenta au moment de la sortie du bébé il y a encore un énorme volume sanguin plein d'oxygène super riche parce que le placenta c'est quand même le premier vaisseau du bébé là on dit souvent que le placenta appartient à la mère mais c'est pas vrai le placenta appartient au bébé c'est les premières cellules dans sa division cellulaire au début de la vie qui créent cette espèce de jumeau protecteur qui va lui permettre de vivre et donc quand on naît quand le bébé naît il y a énormément de sang encore dans ce placenta là donc de laisser le cordon battre parce que c'est vraiment magique le cordon ombilical bat comme un coeur parce qu'il y a une artère à l'intérieur si on laisse un bon 5 minutes 5-7 minutes tout l'afflux de sang va s'en aller dans le bébé et ça ça fait une grande différence dans ses premières heures de vie par exemple par rapport à la jaunisse et tout autre chose puis on le voit le cordon il va devenir blanc et mou et il ne bat plus ça veut dire qu'il peut être coupé s'il est torsadé bleu et qu'il bat c'est qu'il est encore complètement vivant donc ça c'est une des premières clés importantes souvent les doulas vont nous le dire mais ça c'est quelque chose qu'on peut demander pour l'accouchement puis le placenta quand il sort en fait c'est considéré comme un déchet organique dans les structures hospitalières c'est correct si on n'a pas envie de le récupérer il va être brûlé et puis voilà mais on peut aussi demander de le récupérer dans cette essence un peu que c'était le premier gardien de votre bébé il y a des traditions où c'est considéré comme l'âme sœur où c'est enterré c'est pris soin on peut faire ça aussi il y a plein de belles choses à faire déjà de faire une empreinte du placenta sur le côté où il y a toutes les veines ça fait un arbre de vie magnifique on met ça sur une feuille c'est souvent les doulas qui font ça puis avec le sang ça va dessiner l'arbre de vie c'est des très beaux souvenirs pour les parents il y a des personnes qui font la transformation de placenta pour faire des capsules pour pouvoir accompagner les petites maladies de la vie de l'enfant après il paraît que ça aide énormément et puis il y a des personnes qui le mangent dans des smoothies des petits morceaux en tacos je ne sais pas comment moi je suis végétarienne alors ça ne m'a pas vraiment effleuré l'esprit mais bien qu'il y ait des végétariennes qui mangent leur placenta donc ce n'est pas quand j'étais petite j'avais des moutons et puis les moutons sont végétariens mais ils mangent leur placenta absolument les animaux parce qu'il ne faut pas laisser de traces puis sûrement parce qu'ils savent à quel point c'est énergétique et revitalisé donc on a à prendre des animaux et puis c'est ça puis après de l'enterrer pourquoi pas au pied d'un arbre pourquoi pas chercher l'arbre totem de son enfant par rapport à sa date de naissance je ne sais pas puis planter ça faire une cérémonie je n'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure mais une maternité à son ivage aussi ça pourrait être de mettre du sacré dans tout ça dans la plus grande simplicité mais j'aimais ça la dernière fois Marika qui était intervenue dans la sexualité tantrique elle avait défini le sacré comme quelque chose d'intime c'est exactement ça c'est ce sacré-là aussi simple que ça ça permet d'être complètement présent et en conscience avec ce qu'on vit donc quelque part ça aide aussi à laisser aller cet épisode de maternité planter le placenta de son bébé pour la petite anecdote j'ai eu le placenta de mon dernier enfant pendant 5 ans dans mon congélateur parce que je n'étais pas prête à faire ça c'est correct j'étais pas prête à fermer cette porte-là parce que c'était mon dernier bébé c'était un deuil dans ma vie de me dire que j'aurais plus d'enfant puis finalement je l'ai fait il était plus grand il a participé c'était très beau donc il y a des super livres sur ça je vais mettre les ressources aussi pour le placenta moi si je peux me mettre une mini-anecdote par rapport au placenta j'ai connu une femme qui avait planté le placenta de sa fille dans la terre et qui avait mis des graines d'un rosier donc elle a fait grandir un rosier et c'est une femme qui faisait la transformation de plantes tout ça puis au moment où le rosier était grand et a donné ses fleurs elle a fait une récolte elle a créé une petite bouteille d'huile de rose qu'elle avait puis elle a appelé le nom de sa fille donc cette petite bouteille-là je trouvais ça très beau comme anecdote magnifique ben oui aussi simple que ça mais tellement puissant dans le sens et dans la reliance ouais c'est beau ok je sens qu'on arrive quasi à la fin de notre notre rencontre mais j'ai une question qui bouillonne en moi je vais essayer de la formuler le mieux que je peux mais j'ai une réflexion par rapport à la première respiration c'est parce qu'en fait l'enfant l'embryon le bébé est comme dans du liquide puis là il passe qu'est-ce qui se passe à la première respiration ça se passe comment est-ce que le est-ce que c'est douloureux est-ce que le je sais pas j'arrive pas à m'imaginer de passer de cet environnement genre tout fluffy à est-ce qu'il se passe quelque chose dans les poumons de l'enfant qui absolument ok c'est douloureux c'est un grand mythe mystère encore là encore il faudrait pouvoir reconnecter avec ses premiers instants de vie pour le savoir mais ce qui se passe c'est que dans le ventre la respiration elle se fait pas du tout de voie aérienne c'est une respiration par oxygénation par le cordon ombilical puis quand l'enfant sort qu'il est au contact de l'air ça va venir déployer ses poumons c'est comme si c'était un ballon de boudruche tout ratatiné tout collé puis là tout d'un coup tu souffres dedans puis il s'ouvre c'est exactement ça ballon de boudruche c'est ballon en québécois je sais pas si c'était les mêmes mots mais et puis des fois mon françois me perd et c'est vrai que ce déploiement des poumons je pense quand même que ça doit être quelque chose au niveau de la physiologie je veux dire quand on a des affections aux poumons c'est douloureux en tant qu'adulte des bronchites ou de je sais pas quoi donc je pense quand même que c'est des grandes épreuves pour les bébés ce qu'ils vivent puis c'est ça ce cri là ce fameux cri est-ce qu'il intervient pour déployer les poumons ou est-ce qu'il intervient parce que les poumons se sont déployés c'est en tu vois dans la naissance on a encore beaucoup de choses qui sont mystérieuses encore et est-ce que le placenta le cordon a un lien avec justement cette première respiration tu penses et peut-être par exemple si le cordon est coupé trop tôt est-ce que ça pourrait influencer la respiration elle est vraiment à moins à moins qu'un bébé ait une naissance traumatique puis qu'il sorte vraiment affaibli poqué il va peut-être pas prendre sa respiration tout de suite puis c'est là justement où on va l'activer on va le frotter on va le stimuler parce que là on veut qu'il se réveille un petit peu pour prendre sa première respiration ça c'est dans les scénarios plus compliqués mais dans les scénarios plutôt communs où ça a bien été il va être à peine sorti du ventre qu'il va respirer tout de suite et c'est rare que le cordon soit coupé avant même que le bébé soit sorti je pense que je pense que ça est vraiment un grand gros yeah et bien Hélène un grand merci il est 20.02 c'est c'est un peu le moment où on fait la pause artistique puis aujourd'hui c'est Hélène qui va guider la pause artistique on a comme eu une idée super chouette qu'on voulait partager avec vous mais d'abord chère communauté je voulais savoir comment vous allez est-ce que vous avez trouvé ça juicy yeah c'est tellement plaisir de voir profitez-en pour bouger parce que là c'est du extra juice un grand merci de tout coeur Hélène en tout cas de nous avoir de nous avoir enrichis par rapport à notre connaissance de la maternité ça fait vraiment du bien de pouvoir en connaître plus et ce n'est pas fini parce qu'on va avoir quand même les questions du public j'ai l'impression qu'on va en avoir beaucoup moi j'en ai en tout cas fait que Hélène peut-être la pause artistique si tu veux guider on a tu avais une proposition peut-être un peu hors du commun que vous n'avez jamais expérimenté de jouer un peu comme quand on était petit à si tu étais ou si tu avais ce serait donc c'est un peu ça le jeu imaginez que vous ayez un utérus ou que vous n'en ayez que vous n'en ayez pas plongez dans la proposition puis voyez ce qui émerge de prendre votre crayon et votre papier et de dessiner votre utérus comme si c'était un arbre alors si votre utérus était un arbre comment serait-il laissez-vous guider et laissez-vous surprendre surtout il n'y a pas de bonne réponse il n'y a rien à analyser c'est juste une expérience vous avez 2 minutes 30 pour le faire il n'y a pas de bonne réponse 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 c'était vous les artistes pour cette pause artistique on a inversé le rôle il aime ce magnifique portrait qu'on vient de dessiner est-ce qu'on le met de côté qu'est-ce qu'on fait avec ce ça peut être chouette que vous le partagiez si vous avez envie dans les breakout rooms tout à l'heure comme ça vous pouvez regarder c'est toujours chouette de voir la créativité des autres donc voilà vous pourrez vous le partager si vous avez envie donc pour le moment vous pouvez mettre de côté les dessins puis on va y revenir à la fin de l'événement excellent donc maintenant on arrive au moment de questions réponses et on va y revenir à la fin de l'événement on va y revenir à la fin de l'événement